Nous devons la préserver. De 3 à 5 ans, les enfants posent en moyenne 40 000 questions. Avec l'entrée à l'école, le nombre de questions posées diminue drastiquement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils entrent dans un environnement saturé en informations, saturé en réponse à des questions qu'ils n'ont pas encore posées. Jour après jour, leur curiosité se recroqueville à mesure que leur tête se remplit. Imaginez, un instant, l'impact de l'information en continu et du flux incessant des notifications des réseaux sociaux sur notre curiosité. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de continuer à se poser des questions de ce genre-là. Vous avez des dogmes, vous ? J'ai des connaissances sûres. Vous êtes sûr ? La chaîne Thinkerview a pris le contre-pied des émissions d'actualité habituelles. Ils se donnent pour mission de produire de l'information non formatée. Ça passe par de longs entretiens menés par un intervieweur qui reste dans l'ombre et souvent avec des personnalités qui représentent des points de vue minoritaires. Et c'est une chaîne qui respecte l'intelligence de son public. Sur notre chaîne YouTube, vous avez affaire à une communauté qui est très affûtée sur ce type de sujet. Je le crois, oui. Et la monnaie, vous pouvez rentrer dans le détail, n'hésitez pas. Ils font du bon travail et ils n'ont pas de doute sur le fait qu'ils sont meilleurs que les journalistes. On a un regard qui est très critique sur votre corporation. Vous feriez mieux ? Ouais. Comment ? Déjà, on vous vire tous. Cette assurance me plaît bien, mais ça ne va pas m'empêcher de faire mon propre contrôle de qualité. Sinkerview est donc une chaîne qui propose de lutter contre le formatage de la pensée. C'est un projet ambitieux et qui, peut-être, demande un peu plus de prudence que ça. Moi, je ne crois pas du tout à l'objectivité des médias. Mais je dis ça, ça paraît, waouh, t'as découvert la lune. T'en es sur un, là, donc nous, on est objectif. L'intervieweur expose ensuite les raisons pour lesquelles il est persuadé de l'objectivité de son média. Elle reposerait premièrement sur le fait qu'il donne la parole à tout le monde. On écoute tout le monde. C'est-à-dire que, chez nous, tout le monde a le droit de parler. Et puis, deuxièmement, sur le fait qu'ils acceptent de se laisser entraîner par leur communauté sur des sujets qu'à première vue, ils n'auraient pas traités. Quand les gens reviennent plus souvent, si t'en meurises, barrés, ou des choses comme ça, des sujets qui sont très éloignés de ce qu'on fait d'habitude, on accepte parce qu'on est une intelligence collective. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est pas un cadeau de faire croire à son public que notre média a atteint l'objectivité. Parce que l'objectivité, c'est un combat permanent. Et puis surtout, si l'objectif, c'est de lutter contre le formatage de la pensée, il faut s'attaquer à un monstre autrement plus dangereux que la partialité des informations, il faut aller s'attaquer à la racine de tous les mots. Voilà le problème. La connaissance est une sensation. Et je répète parce que c'est important, la connaissance est une sensation. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on sent qu'on sait, ce n'est pas le résultat du fait que nos recherches sur un sujet ont abouti. C'est pas non plus le résultat d'une décision. C'est pas bon au regard des éléments dont je dispose, je peux décider que je sais. Non, il faut plutôt voir la certitude comme une émotion, comme de la colère, comme de la joie. C'est quelque chose qui se déclenche et pas toujours pour de bonnes raisons. Là-dessus, je vous conseille l'ouvrage du neurologue Robert Burton, c'est passionnant. Il est parti du cas des patients schizophrènes, des gens donc qui ont une certitude absolue de l'existence de choses qui n'existent pas, de choses qui sont vraiment délirantes. Et ils se sont rendus compte que le cocktail chimique qui déclenche cette certitude chez les patients schizophrènes, c'est pas tellement différent de la manière dont ça marche chez les gens qui ont passé de pathologie. La différence avec les gens dits normaux, c'est juste une différence de degré. Nous sommes tous certains de tout un tas de choses qui n'ont pas grand chose à voir avec la réalité, mais les objets de nos certitudes sont juste moins délirants que ceux des schizophrènes. Et là-dessus, il y a une expérience amusante qui a été réalisée, non pas par des scientifiques, mais par un designer. Il est allé voir ses amis et il leur a demandé s'ils étaient capables de dessiner un vélo. Bah oui, évidemment, tout le monde se croit capable de dessiner un vélo. Mais quand ils ont pris un papier et un crayon, ça a donné des choses comme ça. Et quand le designer s'est amusé à construire des modèles à partir de ses croquis, ça donne des vélos qui ne roulent pas. Alors que pourtant, c'est pas une technologie de dingue un vélo. On est tous persuadés qu'on peut dessiner un vélo. Alors imaginez l'étendue de notre ignorance sur des sujets comme la géopolitique, la finance, la gestion d'une pandémie. Est-ce que ça nous empêche d'avoir des opinions arrêtées et de les diffuser ? Non. Et c'est donc à ça que je vais évaluer la qualité d'un média. Est-ce qu'il me permet, sur un sujet donné, de dissiper une partie de mon illusion de compétence ? Et pour le vérifier, j'ai créé un outil et je vais vous le donner. En lisant des ouvrages sur l'art du questionnement, j'ai identifié les cinq types de questions qu'on devrait se poser quand on est face à un problème pour mieux le comprendre et pour se préparer à agir. Et si un intervieweur parcourt cette gamme de questions, c'est bon signe. Cette liste de questions, je vous l'ai mise dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir l'utiliser un peu comme un bingo pour évaluer la qualité des entretiens menés par vos journalistes préférés. Pour l'exercice, je vais appliquer cet outil à un entretien qui est représentatif de ce que j'aime bien sur la chaîne Thinkerview. C'est quand ils ont reçu Christophe Brusset. Et donc Christophe Brusset, c'est quelqu'un qui a eu des fonctions de direction dans plusieurs entreprises de l'agroalimentaire. Et il a vu des choses pas tristes. On a fait des choses qui nous ont, nous-mêmes, professionnels de l'agroalimentaire, relativement surpris, voire choqués. On ne nous croirait pas si on racontait ce qu'on faisait ici. Voyons s'il a été bien questionné. Le premier type de questions, c'est bien sûr les questions de vérité. Comment sait-on que c'est vrai ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Sur quoi vous vous appuyez ? Et ça, pas de problème, c'est une question qu'il pose fréquemment. Vous avez passé combien de tonnes de périmées ? Je n'aurais pas à vous le dire parce que moi, j'étais aux achats. Ça, c'était de la responsabilité de la production, on va dire. Comment vous pouvez affirmer que vous avez passé des produits périmés ? La seule chose, bien sûr, c'est que cette question, il faudrait la poser pratiquement après chaque affirmation. Et ça, ce n'est pas possible. On n'a pas le temps de le faire, même dans une émission de trois heures. Et donc, c'est pour ça que c'est à vous de prendre le relais, de vous habituer à repérer les affirmations sans preuve. Mais venons-en à la seconde question, qui est fondamentale pour dissiper l'illusion de compétence. Le deuxième type de questions, c'est les questions qui nous permettent d'affiner notre compréhension des phénomènes. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? De quoi c'est fait ? À quoi ça ressemble ? Un bon interviewer, c'est un interviewer curieux. On met des cires avec des pesticides sur les agrumes, oui. Sur les oranges, sur les citrons, oui. Ça, j'ai visité par contre en Égypte, une usine qui faisait ça. Et ça ressemble à quoi ? Des grands tuyaux, il y a quoi ? Et en sautant sur des petites choses, en ayant le réflexe de se dire « Mais au fond, ça, je ne sais pas ce que c'est. » Donc ils ont mis des antibiotiques dans le miel. Et un peu plus d'eau. Et à cette époque-là... On arrive à se rapprocher de comment fonctionnent vraiment les choses. Ce qui est marrant avec les Chinois, c'est qu'ils ont... Dans cet exemple-là, mais on pourrait le multiplier pour d'autres, c'est qu'ils ont suivi l'évolution des contrôles que faisaient leurs clients. On peut accéder à l'envers du décor. Par type de miel, il y a un ratio. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, j'ai dit n'importe quoi, mais deux tiers de fructose, un tiers de glucose par exemple. Donc ils ont commencé à mettre un et deux produits. Ils ont commencé à mettre du glucose. Et là-dessus, c'est un bon interviewer. On sent un peu la culture à cœur. Cette volonté de démonter le système pour aller voir tous les petits composants qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu un laboratoire d'hôpital. Avec des HPLC, avec des chromatogrammes, avec un matériel qu'on ne trouve pas dans les plus grands hôpitaux français. Et bien sûr, quand on importait ces produits-là, on les testait avec des méthodes souvent moins fiables que les leurs. Et bien sûr que ça passe. Ce type de questions, je vous encourage vraiment à en abuser. Surtout quand vous avez la chance de croiser des spécialistes. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup quand je travaillais à l'université. C'est que, ben voilà, on pouvait facilement parler à un spécialiste des langues anciennes, à un mathématicien, à un physicien. Il y avait un biologiste que j'aimais beaucoup. Il avait des fourmilières. Il avait un appareil qui lui permettait de séquencer l'ADN des fourmis. Enfin, vous imaginez toutes les questions qu'on peut poser à quelqu'un comme ça ? Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter avec cet enfant curieux qui est en vous. Il est encore là. Vous devez avoir cette soif de, ben, de quoi c'est fait ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et puis en outre, ce type de questions, c'est des questions qui vont vous permettre aussi de sonder la profondeur de l'expertise de quelqu'un. Le troisième type de questions, c'est les questions qui visent à comprendre l'origine des phénomènes. D'où ça vient ? Quelle en est la cause ? Et je vous conseille d'être vigilant avec ce type de questions, parce que c'est souvent là, quand on parle de sujets politiques, que les gens partent en mode spéculation. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche consciente des politiques de laisser faire de la bouffe pas chère pour que les hordes de pauvres ne s'excitent pas ? Et souvent, on va choisir une explication qui nous satisfait idéologiquement. Et c'est peut-être vrai, mais peut-être que la réalité est plus complexe que ça. À mon avis, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il n'y a jamais d'urgence pour traiter ce genre de problème. C'est une arnaque, mais si vous êtes un homme politique, est-ce que c'est vraiment un problème que vous allez régler dans la minute ? Vous allez peut-être le laisser au suivant. Retenez donc ça, quand on est dans le domaine de la politique, c'est avec les questions sur l'origine des phénomènes qu'on a tendance à embrayer sur de l'idéologie. Et c'est pas mal, parce qu'on a besoin d'idéologie. L'idéologie, c'est ce qui permet d'évaluer la marche que prend le monde. Et c'est pour ça que je vous encourage à écrire un manifeste. Mais il faut toutefois ne pas confondre notre idéologie et la réalité. Et pour ce faire, le quatrième type de questions est très utile. Le quatrième type de questions, c'est les questions qui visent à aborder les choses sous une autre perspective. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un point de vue complètement différent sur le sujet ? Est-ce qu'on ne pourrait pas défendre l'opinion opposée ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre à la place de l'autre ? Et donc, c'est des questions qui sont fondamentales pour éviter d'avoir une lecture simpliste des phénomènes. Parce que, typiquement, sur un cas comme ça, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'il a pu faire un job comme ça ? Et c'est tentant de se dire, il n'avait pas de valeur, il n'a fait ça que pour l'argent. Dernière, comment se porte sa conscience d'avoir vendu de la main pour de l'argent ? Mais non, c'est pas ça. C'est pas une bonne question, ça. On sent que celui qui a posé la question, il n'a pas réussi à dépasser sa perspective. Il a juste essayé de la confirmer. Mais comme l'intervieweur s'est resté distant et froid, eh bien, ça amène l'autre à en dire plus et on peut aller au-delà de ça. Ma loyauté allait à mon patron, à mon entreprise, avant d'aller à des consommateurs qui, pour moi, étaient lointains. Et ça, c'est intéressant. Parce que si on veut s'attaquer à un phénomène, il faut le comprendre vraiment. et le comprendre vraiment, eh bien, ça veut dire réaliser que de l'autre côté, il y a des gens comme nous et qui sont comme nous, motivés par une envie de bien faire. Et toutes les fois qu'on diabolise l'autre, on passe à côté d'un point de la réalité. Le dernier type de question, c'est les questions sur les solutions. Et je crois que la meilleure, c'est pas tant que faudrait-il faire, mais plutôt si on faisait de telle manière, qu'est-ce qui se passerait ? Quelles difficultés on rencontrerait ? Donc, par exemple, si on arrêtait, si on trouvait les moyens d'arrêter les pratiques qui visent à produire massivement de la nourriture pas chère aux dépens de la qualité, qu'est-ce qui se passerait ? Et ils prennent le temps ici ou là dans l'émission de discuter des solutions, mais je reste toujours un petit peu sur ma faim. Un conseil pour les jeunes générations ? Un conseil pour les jeunes générations ? Un conseil pour les jeunes générations ? Eh bien, il faut, il faut, il faut, il faut se battre. Il faudrait presque un temps seulement dédié aux tests des solutions. Est-ce que la solution est à la hauteur du problème ? Est-ce qu'il existe d'autres solutions alternatives ? Est-ce que la solution s'attaque vraiment à la racine du problème ? Ou est-ce qu'elle ne fait que traiter les symptômes ? De toute façon, on peut toujours faire mieux. Et vous avez maintenant un outil qui va vous aider à le faire. Vous pouvez vous exercer à évaluer le traitement d'un sujet avec votre liste des cinq types de questions. Question de vérité, comment sait-on que c'est vrai ? Question de curiosité, comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Question de causalité, d'où ça vient ? Quelle est la cause ? Question d'empathie, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière tout à fait différente de percevoir les choses ? Question de solution, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire ? Qu'est-ce que ça impliquerait ? Et plus vous arrivez quand vous écoutez une émission à repérer, tiens, là ça aurait été intéressant de poser telle ou telle question, et plus vous sortez d'un rapport passif à l'information. Et puis bien sûr, vous pouvez utiliser cette liste de questions, vous pouvez utiliser cet outil pour mener vos propres interviews. Parce que pour moi, c'est ça la morale la plus intéressante de l'histoire Thinkerview, c'est que quand on n'est pas content des médias, libre à nous d'en créer un. Et à cet égard, je vous encourage de continuer à développer votre capacité à poser des questions. Et ça se passe ici.